Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce samedi 19 mars. On commence directement avec la fin de semaine niveau programme. Donc aujourd'hui, entraînement et aussi conférence de presse de Pochettino avant ce match demain à 13h, en tout début d'après-midi comme la semaine dernière. Cette fois-ci, ça sera un déplacement du côté de la principauté monégasque. Monaco, PSG, demain coup d'envoi à 13h. Donc l'un des derniers matchs de Ligue 1 pour cette saison, pour le PSG vu qu'on arrive dans le sprint final. Et du coup, on peut voir les photos de l'entraînement du jour aujourd'hui, samedi. Donc quelques photos, Kylian Mbappé bien sûr était à l'entraînement, on peut voir aussi Gueye. On peut voir le jeune Xavi Simons, qui pourrait peut-être jouer, bien sûr, demain même Danilo Périra. Neymar et Sergio Ramos les gars, Ramos de retour à l'entraînement. C'est plutôt rare de le voir à l'entraînement. Sergio Ramos, c'est une petite info d'après Inside Parisien. Donc Sergio Ramos pourrait être de retour contre Lorient le 3 avril le prochain. Donc demain, ça sera trop juste pour Sergio Ramos, il va y voir la trêve internationale. Et après, le prochain match du PSG contre cette équipe de Lorient, il pourrait faire son retour. Donc il devrait être trop juste pour affronter Monaco ce dimanche. Donc voilà, une petite info concernant SR4. Bientôt de retour du côté du Paris Saint-Germain. Et on peut voir aussi les photos de l'entraînement hier, vu qu'hier j'ai fait un épisode spécial Marseille. Donc hier, il y avait aussi l'entraînement du côté de Paris. On peut voir, c'était aujourd'hui, il y a du soleil et hier, bien sûr, c'était le ciel gris du côté de Paris. Donc voilà les photos hier. Donc Gaye, on peut voir aussi Juan Bernat, petit clin d'œil, bien sûr, défenseur espagnol. Draxler qui est convoqué avec la Mannschaft pour les deux prochains matchs de l'Allemagne. Paredes, on peut voir Xavi, Simons, Marco Verratti, Wijnaldum. Voilà, tout le monde aussi était présent hier. Il manquait juste un joueur aujourd'hui à l'entraînement, les gars. Là, c'est Léo Messi, donc malade. Lionel Messi n'a pas participé à l'entraînement du jour, tout simplement. Donc sa présence dans le groupe pour le match face à Monaco n'est pas assurée. Demain, il y a un match. Et actuellement, il est malade. Donc il pourrait être forfait, Léo Messi. On en saura un petit peu plus dans les prochaines heures, quand Pochettino va dévoiler le groupe. Voilà, lors de la conférence de presse. Là, on saura s'il est présent ou non. Mais voilà, c'est du 50-50 concernant la présence de Léo Messi demain à Monaco. Et concernant le prochain match du PSG, je vous ai dit, c'est contre l'équipe de Lorient au Parc des Princes. Et du coup, la LFP a validé la date et l'horaire. Ça sera le 3 avril prochain à 20h45. Voilà, ce PSG Lorient. On peut voir du coup le programme maintenant du PSG. Donc à 13h demain, Monaco. Ensuite, PSG Lorient. Ensuite, clairement, PSG. Il y a PSG Marseille, les gars. Donc le 17 avril, c'est marqué 15h. Mais l'horaire n'est pas encore défini. Enfin, défini tout simplement. Et c'est officiel, les gars. Ce match PSG-OM se jouera le dimanche 17 avril prochain. Donc ça sera à 20h45 en prime time sur Amazon Prime. Donc un dimanche soir. Voilà, ce classico. C'est le gros dernier rendez-vous du PSG pour cette fin de saison. Surtout, ne pas perdre contre cette équipe marseillaise, bien sûr. Les supporters du PSG attendent ce match avec impatience. On va parler de la trêve internationale. Vu que là, il y a demain le match contre Monaco. Puis après, pendant deux semaines, il n'y aura plus de match. Jusqu'à ce match contre l'équipe de l'Orient. Et du coup, on peut voir que deux joueurs sont convoqués avec le groupe France. Kimpembe et Kylian Mbappé ont été appelés par le sélectionneur de l'équipe de France Deschamps pour participer à deux rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud. Donc bonne chance aux deux joueurs français. On peut voir qu'il y a 18 joueurs du PSG qui sont appelés en sélection. Donc par exemple, Neymar, il y a aussi Gaye. Il y a aussi Nuno Mendes avec le Portugal, Navas avec le Costa Rica, Draxler avec l'équipe allemande. Oui, Gnaldum avec les Pays-Bas. Voilà, tous ces joueurs, les gars. 10 joueurs du PSG après le match contre Monaco. Ils iront bien sûr dans leur pays pour préparer leur prochaine rencontre internationale. Et pour revenir, les gars, sur le groupe France, on peut voir que 8 joueurs formés au PSG ont été appelés en équipe de France. Donc Rabiot, Areola, Diaby, Mike Mignon, Gwendouzi, Kimpembe, Kingsley Coman. Donc maintenant, il y en a beaucoup qui jouent ailleurs que le Paris Saint-Germain. À part Kimpembe et bien sûr, pas Kylian Mbappé vu qu'il n'a pas été formé au PSG. Mais un joueur, les gars, c'est un petit nouveau en équipe de France. C'est Christopher Nkunku. Donc pourquoi je le mets dans l'épisode du PSG ? Parce que c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est la première fois qu'il va découvrir l'équipe de France. Donc félicitations à lui en plus actuellement. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ses performances en Allemagne. Il est vraiment très très bon. En Allemagne, on sait qu'il y a des bandes de ski à Londres, des joueurs de classe mondiale. Et c'est bien lui qui a été le meilleur du dernier mois. Félicitations à Nkunku. Et du coup, quelques photos de Christopher Nkunku, ancien joueur parisien formé au club. Et du coup, il va découvrir le groupe France. Voilà quelques photos de Nkunku à l'époque quand il a évolué du côté de Paris. Et Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, sur le futur choix de Kylian Mbappé. Parce que vous savez que Mbappé, il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe du PSG en fin de saison. Je n'ai pas de préférence et même pas d'avis. C'est lui qui décidera, mais je ne me fais pas en tout cas pas de soucis par rapport à l'équipe de France. Peu importe pour Deschamps qui restent à Paris ou qui filent du côté du Raleigh. Il sera toujours sélectionné, bien sûr, avec le groupe bleu tellement qu'il est décisif. Kylian Mbappé est toujours avec lui. Donc, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 du mois de février dernier. Je l'ai dit que c'était le grand favori et simplement mérité pour Kylian Mbappé. N'oubliez pas que le mois de février, en Ligue 1, 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Donc, il reçoit ce trophée. Et vous pouvez débloquer sa magnifique carte FUT qui est boostée avec plus de 99 de vitesse, 91 de tir ou même 95 de dribble pour une note générale de 94 pour Kylian Mbappé dans ce jeu FIFA. Et Leonardo Jardim à propos de Kylian Mbappé, son ancien coach du côté de Monaco. Il aura le ballon d'or. C'est pour moi le meilleur de sa génération, le plus complet, le plus décisif sur ces dernières années. Donc, voilà ce que dit un Jardim dans le futur. Mbappé aura au moins un ballon d'or dans sa carrière. On espère, bien sûr, parce que ce serait mérité. Vu qu'on peut le dire, c'est un genre actuellement de classe mondiale. Et Valverde, les gars anciens adversaires de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid. J'avais Mbappé comme rival. Il est jeune, mais en même temps, il montre une expérience comme s'il était très vieux. Il a certaines caractéristiques qui sont uniques. C'est un grand joueur et un rival insupportable, bien sûr. Et voilà, c'est quand même un gros coup dur pour le PSG. Parce qu'il devrait quitter cette équipe parisienne gratuitement en plus. À part, c'est un coup de théâtre. À tout moment, Mbappé où il dit, je veux prolonger. Mais bon, ça s'annonce quand même pas bon. Et du côté de Madrid, c'est toujours la priorité ultima de Florentino Perez, le président du Real. La priorité est Kylian Mbappé pour le prochain Mercato. Donc, voilà, ça sera compliqué pour le PSG de conserver son attaquant. On va parler de Léo Messi et Messi encore plus motivé après le départ de Kylian Mbappé. On en parle de Mbappé avec son départ. Donc, Léo Messi, je l'avais dit dans l'épisode avant consacré au PSG qu'il allait rester une saison supplémentaire. Du côté de Paris, Mbappé sur le départ. Messi prêt à prendre les choses en main la saison prochaine. Donc, actuellement, c'est lui le deuxième, le genre le plus décisif du côté de Paris derrière Kylian Mbappé. Messi, donc, bien sûr, c'est Mbappé qui te le club. Ce sera maintenant Messi, vraiment, ce sera lui de porter à l'attaque. Parce qu'on est marre, on va voir que c'est un peu limité. Donc, lui se sent capable, bien sûr, on sait qu'il peut le faire. Donc, Messi est encore plein d'ambition au PSG. Donc, déjà, on continue une saison supplémentaire avec l'objectif, bien sûr, de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, chaque année, on dit ça. Mais bon, peut-être l'année prochaine sera la bonne. Et lui, avec son pays, remporter la Coupe du Monde. Donc, voilà, les deux gros objectifs de Léo Messi pour les futurs mois. Coupe du Monde et Ligue des Champions remportée avec son club parisien. Et d'après Marca, Messi va être le pilier du PSG la saison prochaine. Donc, à voir, les gars, à voir. Il va falloir absolument qu'il retrouve un petit peu son niveau. Bon, là, il aura quand même un an d'adaptation en France. Voilà, il connaît la ville maintenant de Paris. C'est coéquipier, le championnat. Donc, maintenant, l'année prochaine, c'est vraiment l'année où il devrait être déterminant. Léo Messi, c'est vrai que s'il repasse encore à côté de son année, là, je pense qu'il va vraiment se faire descendre par beaucoup de monde. Et Daniel Vest, à propos de Messi, Léo rend ce jeu spécial. Et lui le fait quand il se sent bien. Selon moi, il est déboussolé là-bas, donc à Paris. Léo vivait dans le meilleur endroit au monde pour pratiquer ce qu'il aime. Donc, en parlant de la ville de Barcelone. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le même climat, Paris et Barcelone. Donc, voilà ce que dit Daniel Vest par rapport à Léo Messi. On va parler d'un joueur peut-être futur coéquipier de Léo Messi. Du côté de Paris, c'est Paul Pogba. Et Pogba serait prêt à rester libre cet été pour prendre le temps de la réflexion. Voilà, il est en fin de contrat en 30 juin. Puis du coup, il ne va pas prolonger dans l'instant T, on peut dire, du côté de Manchester. Et en gros, être libre et regarder ce qu'on lui propose. Donc, bien sûr, il y a la Juventus, Manchester City et aussi le Paris Saint-Germain qui sont à l'affût. Et pourquoi pas Manchester United pour prolonger son contrat. Donc, voilà, peut-être Pogba, peut-être futur piste du côté de Paris. Concernant le coach Pochettino, donc Pochettino, on le sait tous, il va finir la saison du côté de Paris. Puis après, il sera licencié et remplacé. Et du coup, Manchester United va accélérer dans les prochaines semaines. Donc, la priorité, ces deux entraîneurs, Eric Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax et Pochettino, l'entraîneur du PSG. Donc, voilà, si ce n'est pas Manchester United, ça sera certainement Tottenham pour Pochettino. Donc, voilà, c'est ces derniers mots, on peut dire, du côté de Paris. Et du coup, le duo, pour le remplacer, on avait parlé d'Antonio Conte, on a parlé de beaucoup d'entraîneurs à chaque fois avec le PSG. Et le duo quand même rêvé du côté du Qatar, ça reste quand même le duo. Surtout Zidane en tant qu'entraîneur et Wenger, soit en étant entraîneur adjoint ou soit directeur sportif du club. Peur aussi que des autres noms sont ciblés en étant directeur sportif. Parce que Leonardo, lui, devrait se faire licencier, un peu comme Pochettino, en fin de saison. Et Arsène Wenger reste à l'écoute des différentes opportunités de marché pour un retour en club en qualité de manager général ou au sein d'une direction. Donc, un directeur général. Le PSG est une option très sérieuse pour lui. Donc, voilà, le duo peut-être Zidane-Wenger, les gars, ça pourrait se faire. On en parle quand même depuis quelques temps, quand même, de cette rumeur. Et voilà, ça va vraiment s'accélérer, bien sûr, quand la saison sera finie. Et cette personne aussi, Mikel Edouard, fait partie des profils ciblés aussi pour le PSG pour succéder à Leonardo en tant que directeur sportif. Donc, qui est cette personne ? Il quittera son poste à Liverpool après 10 ans passés chez les Reds. Donc, c'est, en gros, le directeur sportif actuellement de Liverpool. Ça fait 10 ans qu'il est du côté des Reds. Il est en fin de contrat, lui aussi. Il a un contrat du côté de Liverpool, en fin de contrat, en fin de saison. Et il devrait quitter cette équipe de Liverpool. Il pourrait peut-être être le futur directeur sportif du PSG. Donc, ça peut être Zidane, l'entraîneur, soit Wenger, directeur sportif, ou soit, voilà, cette personne, Mikel Edouard. Je ne connais pas maintenant. Ce sera lui de faire du bon table, bien sûr, du côté de Paris. On revient, bien sûr, sur ce match qui nous fait tant de mal, la remontada. Voilà, ça va bientôt faire deux semaines, un mercredi. Et, voilà, moi, je pense encore au match. Je me demande encore comment le PSG a pu faire cette rencontre. C'est dommage. Le PSG aurait affronté l'équipe de Chelsea, les gars, s'il aurait été qualifié. Vu que le Real, du coup, jouera contre Chelsea. Bref, donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible sur le film RMC Sport de cette rencontre. Donc, c'est Danilo qui a dit ça, Marco Verratti, voilà, pour remonter dans les vestiaires. Voilà, du côté du Bernabeu, la fin du match, ce n'est pas possible, bien sûr. Comment, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, pour laisser le match filer alors qu'on gagnait 1-0 ? Il y avait plus de hauts-gaules à Vérage. Puis, du coup, on perd le match 3-1. Puis, du coup, on est éliminé. Et Neymar, sur l'échec en Ligue des Champions, il est revenu à une interview. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là, quitte à perdre, mais au moins, ça serait avec l'équipe. Bon, malgré, c'est vrai qu'il a fait sa passe D au match retour, même au match allé. C'est vrai qu'il a été passeur D aussi, celui qui a fait la passe D. Voilà, ça n'a pas été non plus un grand Neymar, malgré qu'il soit décisif, les deux passes D. Et la non-qualification du PSG en quart de finale de Ligue des Champions représente quand même un manque à gagner d'environ 20 millions d'euros. Parce que dans le budget prévisionnel du PSG, en début de saison, ils avaient fait l'objectif, ils visaient au moins les quarts de finale. Donc, du coup, vu que c'est élimination dès les huitièmes, ça sera quand même un manque à gagner de 20 millions d'euros pour le PSG. Malgré que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent, ça reste bien sûr une sacrée somme. Pas gagné. Haritio Sachi l'a dit, Donnarumma a eu tort de choisir l'argent. J'ai dit à ses parents qu'il devait rester à Milan, non par gratitude, mais parce que c'était l'endroit idéal pour continuer à grandir. Le PSG n'a pas de projet. L'argent ne suffit pas pour gagner. Donc, voilà ce qu'a dit cette personne italienne, Gianluigi Donnarumma. Zumana Kamara, l'entraîneur des U19 du PSG après l'élimination face à Salzbourg en Ligue des Champions Junior, donc la Youth League. Je ne me pose pas la question. Je n'envisage pas de quitter le club aujourd'hui. Je suis dans la saison. Je suis à fond dedans. Donc, lui aussi, les gars, il ne compte pas quitter cette équipe du PSG malgré l'élimination en quart de finale contre cette équipe de Salzbourg. L'un des produits que l'on peut acheter dans la boutique du PSG à Manhattan. Vous savez que le Paris Saint-Germain a ouvert une boutique sur la 5e avenue à New York. Je vous l'avais montré il y a quelques semaines. Et du coup, il y a des maillots, il y a des ballons, il y a des survêtes, il y a tout. Et il y a aussi ces maillots plutôt spéciales, les gars. Donc, des maillots un peu en mode chantier. Voilà, orange avec les cuissons Paris Saint-Germain. Donc, ça se trouve, bien sûr, dans la boutique officielle du club à New York. Toujours avec les maillots. Donc, ça, ce n'est pas encore officiel. Mais je vous ai dit que les maillots du PSG vont ressembler certainement à ça. Le maillot domicile et le maillot extérieur en blanc. Et c'est J.Fevrin qui a mis ça. Donc, vous pouvez aller regarder sur Twitter. Bien sûr, il met pas mal de prototypes, enfin, de maillots. Donc, voilà, le maillot normalement domicile avec le sponsor, le maillot extérieur. Et toujours avec Guillaume Févrin. Voilà, sur son compte Twitter. Pas mal d'entre vous le voulaient. Enfin, vous voulez voir le maillot Etcher en rouge. Le voici. Donc, à la place, tout simplement, du bleu, l'inverser et mettre rouge. Et où il y a le rouge là, mettre du bleu à la place. Donc, en gros, vice-versa. Donc, voilà à quoi ressemblerait ce maillot. Pourquoi pas en troisième maillot du PSG pour la saison prochaine. Et avec un autre sponsor, parce que le sponsor actuel, c'est Al Accor Live Limitless. Et avec, par exemple, le sponsor Qatar Airways. Voilà à quoi ressemblerait le maillot du PSG saison prochaine domicile. Contre le racisme et l'antisémiste victime ou témoin. Le PSG dit non, bien sûr, au racisme. Il y a une info sur le site du PSG. Donc, portez le maillot contre le racisme dans FIFA 22. Voilà, vous pouvez, bien sûr, débloquer ce maillot disponible sur le jeu FIFA. Puma dévoile la future Z, nouvelle paire de crampons. Et c'est Neymar. Donc, qui est en partenariat avec Puma, les gars, qui présente ces nouvelles paires de crampons. Bien sûr, avec la marque Puma. La LFP a communiqué, donc, ce jeudi. Donc, l'avant-hierre sur la tenue du Trophée des Champions 2022. Qui se déroulera pour la deuxième année consécutive à Tel Aviv. Et ça implique, bien sûr, le PSG qui va certainement, enfin, on le sait, gagner le championnat de France. Mais pas que le Trophée des Champions, c'est le vainqueur du championnat. Donc, le PSG contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc, ça sera soit Nice contre l'équipe de Nantes. Et ça sera de nouveau du côté de Tel Aviv en Israël. Le match est prévu le dimanche 31 juillet prochain. On va féliciter l'équipe féminine qui jouait hier contre l'équipe de Soyo. Donc, c'est en D1 Arkema. Victoire 2-0 des Parisiennes. Karchawi et Diallo buteuse. Et pour finir, les gars, cet épisode. Et on finit avec l'équipe féminine. N'oubliez pas que vous pouvez réserver vos places pour le match de Ligue des Champions. Donc, je crois que c'est le quart de finale. Ouais, c'est bien ça. Quart de finale, les gars, le PSG contre l'équipe du Bayern Munich. Match prévu le mercredi 30 mars prochain à 21h. Donc, les Parisiennes joueront au Parc des Princes. Et vous pouvez, bien sûr, acheter vos places sur le site officiel du club. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur cette chaîne. Normalement, je ferai le débrief. Si je regarde le match, je pense que je vais le regarder. En début d'après-midi, je ferai le débrief de ce Monaco PSG demain. On sortira aux alentours des 15h. Bonne journée à vous et à demain.